... Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala Rasoulihi al-Karim encore une fois avec une autre chronique qui aborde un hadith attribué au prophète alayhi salatu wa salam, toujours avec Mizan TV. Aujourd'hui, incha'Allah, notre hadith, c'est le hadith qui nous parle de la sanction de l'apostasie. C'est le hadith qui est dans l'authentique de Bukhari, d'après Abdullah ibn Abbas, dans le sens, quiconque change sa religion, tuer le. Ce hadith-là qui également a fait l'objet d'un grand débat depuis de longues années, pour essayer de l'infirmer ou de le confirmer. Aujourd'hui, incha'Allah, nous allons l'étudier ensemble. Qui rapporte ce hadith-là ? Il le rapporte Ikrima d'après Abdullah ibn Abbas. Savez-vous combien de personnes le rapportent d'après Ikrima ? Trois transmetteurs le rapportent d'après Ikrima. Ayoub ibn Abitamima, Othman al-Shaham et le troisième qui le rapporte d'après Ikrima, il s'appelle Qatad. Qu'est-ce qu'on a rapporté ? En vérité, c'est surprenant, ce hadith-là. Car dans la version de Ayoub, là, on est au deuxième siècle, au début du deuxième siècle. Ayoub, il le rapporte d'après Ikrima en disant ce que je viens de dire, quiconque change sa religion, tuer le. Alors que Othman ibn Abbas, qui rapporte exactement le même hadith d'après Ikrima, il ne rapporte pas du tout cette parole, il nous raconte un récit. Récit de quoi ou de qui il nous parle d'une femme qui, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle aurait insulté le prophète alayhi wa sallam et que le prophète aurait permis de la tuer. Mais ce hadith est rapporté également par Qatada. Et qu'est-ce que Qatada rapporte, il nous rapporte en vérité d'après Ikrima, que ce n'est pas la parole, ni ce n'est pas la parole quiconque change sa religion, ni le récit d'une femme, mais c'est le récit d'un homme de l'ansar. Et ce hadith est rapporté également par Daoud ibn Abbas, toujours d'après Ikrima. Maintenant, on parle plus de la femme, on parle plus de cette phrase, mais on parle d'un homme de l'ansar qui a apostasé son islam et dans le texte il n'y a pas tué le quelconque condamnation, on parle, on dit que cet homme ensuite a fait un repentir, il est revenu à l'islam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait des éloges. Mais Ikrima, en vérité Ikrima ce n'est pas un ancien transmetteur. Quand on parle des générations des transmetteurs, il est très récent. Lui, il a vécu en réalité à vraiment la fin du premier siècle et la majorité de sa vie, c'était vraiment le début du deuxième siècle, c'est-à-dire c'est à ce moment où il a rapporté l'intégralité de ces hadiths-là. Et ce hadith-là ne vient pas en vérité de Ikrima. Le plus ancien ayant rapporté ce hadith-là, il s'appelle Al-Sha'bi. Saviez-vous qui c'est Al-Sha'bi ? Amir bin Al-Sha'bi était le nounou, si vous voulez, des enfants de Abdelmalik Ibn Marwan. Il a été désigné en personne par Al-Hajjaj Ibn Al-Shaqafi. Al-Hajjaj Ibn Al-Shaqafi est l'un des criminels et générants qui ont commis des centaines, voire de milliers de crimes à l'égard des femmes, des enfants et des hommes. Et donc cet homme, ce général-là, il va désigner Al-Sha'bi en tant que juge et en même temps pour s'occuper des enfants d'Abdelmalik Ibn Marwan. À cette époque-là, Al-Sha'bi, il avait plus de 70 ans et il s'occupait des enfants d'Abdelmalik Ibn Marwan, c'est-à-dire il leur prenait les lettres, l'alphabet, les calculs, il leur changeait leurs vêtements, etc. Voilà ce que rapporte l'Imam Al-Bukhari, ce qu'il rapporte l'Imam Mouakir et encore d'autres. Cet homme-là, Sha'bi, c'est lui qui est à l'origine de ce hadith-là, car c'est lui le premier dans l'histoire islamique qui a rapporté l'histoire de l'apostasie qui a eu lieu à l'époque de Ali Ibn Abi Talib. Et dans cette histoire, de nombreuses personnes de la même région que celle de Ekrima, et elles sont toutes proches de Ekrima et ceux qui connaissent très bien, ont rapporté le même récit d'après Sha'bi, c'est-à-dire les trois récits différents. Ils ont dit que Sha'bi leur a rapporté l'histoire de l'apostasie à l'époque de Ali Ibn Abi Talib, que Sha'bi leur a rapporté, d'autres disent que non, Sha'bi, il a dit d'après Ali, l'histoire de la femme. Et non, d'autres ont dit non, c'est Sha'bi d'après Ali, l'histoire de l'homme. En vérité, cette coïncidence, on a une chance sur peut-être un milliard pour qu'elle se répète chez deux transmetteurs de la même façon. Autrement dit, Sha'bi, après la chute de Koufa à l'année 72, et qu'il soit désigné par Al-Hajjaj Ibn Suf Thakafi en tant que juge, c'est-à-dire qu'il est soumis à des conditions très strictes par le régime Oumayyad, surtout face à ce criminel qui est l'Hajjaj Ibn Suf Thakafi. Et lorsqu'il a montré sa fidélité au régime, j'ai dit qu'il a été désigné comme nounou des enfants de Abdel Malik Ibn Marwan, c'est à ce moment précis, d'après tous ces transmetteurs-là, qu'il a rapporté ce texte-là, qui appelle à tuer l'aposta. Pourquoi ? Car à cette époque-là, dans la région de Koufa, la région de Koufa était dominée par les opposants du régime Oumayyad, que ce sont les opposants des Mu'tazilites, ou les premiers opposants chiites, ou les autres neutres, qu'on va appeler plus tard al-Khawarij. Voilà. On avait besoin d'un texte islamique qui condamne l'innovation et la considère comme un acte d'apostasie, et donc la suite, il doit être sanctionné, assassiné, condamné, à mort. On avait besoin de ce texte-là. Il vient Chabi, et à plusieurs reprises, dans des cours, dans des prêches, il va propager cette parole. Et à chaque fois, il va nous donner un récit différent. C'est pourquoi on a trois récits. C'est un récit qui parle d'une femme qui a insulté le prophète. C'est pour faire sous-entendre que celui qui insulte le régime est pareil. Une femme qui a un homme qui a apostasié l'islam, et un homme qui a été aussi, qui a été assassiné ou bien tué par Ali ibn Abi Talib. Il vient Eklima, il rapporte exactement le même texte. Sauf que Eklima n'a jamais dit qu'il a rapporté d'après Abdullah ibn Abbas. C'est Ayoub, son élève, qui a dit qu'il le rapporte d'après Abdullah ibn Abbas. La preuve, c'est que tous ceux qui l'ont rapporté d'après Eklima, personne n'a dit qu'Eklima n'a dit d'après Abdullah ibn Abbas. En vérité, à cette époque-là, quand on manquait de sources, on lançait directement, on donnait directement le hadith. C'est ce qu'on a dit une fois dans notre chronique sur la relation du hadith, ce qu'on appelle le hadith mursal, c'est-à-dire qu'il est rapporté d'après aucun compagnon. Et donc Eklima l'a rapporté comme ça. Il a suffit que Ayoub se trompe en évoquant Abdullah ibn Abbas pour que ce hadith-là soit reconnu par les savants musulmans et introduit dans les recueils du hadith authentique. Et c'est ce qui est malheureux. C'est pourquoi à chaque fois j'appelle à la continuité de ce travail de critique et d'évolution au sein de la science du hadith. Et donc, de manière générale, ce hadith-là, sa source la plus ancienne, c'est Sha'abi. Et d'ailleurs, Qatada, il nous l'a dit comme il le rapporte Saïd ibn Abi Arouba. Et d'autres, d'après lui, il nous le dit en vérité, ce n'est pas Eklima la source, car Qatada, il le rapportait d'après qui ? D'après Al-Hassan Al-Basri. Et là, on comprend le lien entre Hassan Al-Basri et Eklima et Sha'abi. Et à cette époque-là, ces trios ont été utilisés pour lutter contre les différentes formes d'opposition à la fin du premier siècle et au début du deuxième siècle, surtout par Eklima. Donc, de manière générale, Eklima, en vérité, il l'a repris de Sha'abi. Et Sha'abi, il l'a dit pour donner légitimité aux actes, aux condamnations à mort à l'égard des opposants politiques. Il a suffit qu'Ayoub se trompe en rajoutant un nom à la fin pour que les savons du hadith le mettent dans leur recueil du hadith les plus authentiques. Donc, de manière générale, ce hadith-là, en vérité, ce n'est ni celui d'Eklima, ni celui d'Ibn Abbas, mais en vérité, c'est celui de Amir ibn Shurrahi, le Sha'abi, et qui a été rapporté uniquement, exclusivement pour répondre à un besoin religieux au régime au Mayad pour exécuter les opposants politiques. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada